Pas de commentaire ? Pas de commentaire. D'accord. Vous pouvez me donner un mot sur la situation de suite ? Non ? Pas de commentaire, merci. Difficile de connaître le sentiment des salariés. Aujourd'hui, tout semblait normal. Et les rares qui acceptent de nous parler n'ont pas vraiment d'inquiétude. Comme on a eu des infos à l'intérieur, il n'y a pas de problème, on n'a pas de soucis à avoir. Tout va bien. Pour nous, en tout cas, on n'est pas inquiets. Apparemment, il n'y a pas de menace. Il faut être plus compétitif, c'est tout. Mais sinon, après, on n'en sait pas plus. L'usine Pneux Laurent emploie 450 salariés. Cette filiale de Michelin est spécialisée dans le rechappage de pneus pour poids lourd. Selon un diagnostic récent, les coûts de production seraient trop élevés. Pour son directeur, le site n'est pourtant pas sur la scellette. Mais face à la concurrence asiatique, pas le choix. Il faudra très vite être plus performant. Nous avons aujourd'hui des objectifs de progrès, de compétitivité qui sont atteignables, qui sont atteignables dans les prochaines années, en mobilisant l'ensemble du personnel. Des efforts pourraient être demandés aux salariés. Et le maire d'Avalon, lui, veut tout mettre en œuvre pour sauver des emplois à long terme. Il faut que la région aide le groupe Michelin, même si c'est un grand groupe. Il est implanté en zone rurale, ça mérite d'être aidé. Il fait partie des entreprises vertueuses, du cycle de l'économie circulaire. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Je rappelle que le site d'Avalon, c'est le dernier site Michelin en Europe de rechappage de pneus. Présent à Avalon depuis 1952, Pneu Laurent est le deuxième employeur du bassin avalonais. Dans les années 2000, le site a compté jusqu'à 800 salariés.